Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle présentation de l'un de nos trésors patrimoniaux au sein de la bibliothèque municipale de Tours. Le document que je vais vous présenter est un manuscrit qui a été copié dans les années 1460-1470 et qui a appartenu à un personnage particulier, connu de ceux qui s'intéressent à l'histoire de Louis XI, un personnage tout à fait pittoresque, le cardinal Jean de la Vallée. Je vais tout d'abord vous présenter les principaux événements liés à la vie de ce personnage. Il naît en 1421 dans le petit village d'Angles-sur-Langlin, à la frontière entre le Poitou et le Béry, au sein d'une famille de petite noblesse. Après des études de droit, il entre dans l'entourage de l'évêque de Poitiers, puis de l'évêque d'Angers. Mais c'est sa rencontre avec le roi Louis XI en 1463 qui va lui permettre de s'élever et de devenir l'un des plus proches conseillers de ce souverain. En 1464, il devient aumônier du roi Louis XI. En 1467, il est nommé évêque d'Angers. Et la même année, soutenu par le roi Louis XI, il est nommé cardinal par le pape. Il est alors à l'apogée de sa carrière. Cette carrière fulgurante va lui attirer beaucoup d'inimiciés, beaucoup de personnages de la haute noblesse, considérant qu'il était un personnage de trop simple origine pour pouvoir devenir ainsi un personnage aussi proche du roi. L'année 1468 va marquer le début de sa chute. En effet, cette année-là, le roi Louis XI lui demande d'organiser une entrevue avec son ennemi particulier, le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Le roi Louis XI souhaite en effet trouver un accord avec ce puissant voisin. Le cardinal Laballu obtient du duc de Bourgogne d'organiser cette entrevue sur les terres même du duc de Bourgogne, dans la ville de Péronne, sur la somme. L'entrevue au tout début se passe dans une atmosphère assez tendue. On semble sur le point de trouver un accord lorsque survient la nouvelle de la révolte contre l'autorité du duc de Bourgogne de la ville de Liège. Les Liégeois se sont soulevés, semble-t-il, à l'instigation notamment du roi Louis XI. Le roi Louis XI se trouve pris au piège dans la ville de Péronne. Il est entre les mains de son puissant vassal, mais aussi ennemi. À un moment donné, il craint même pour sa vie. Il est obligé de suivre le duc Charles le Téméraire jusqu'à la ville de Liège et de participer à la répression du soulèvement des Liégeois, qui est une terrible humiliation pour le roi de France. L'opinion publique du royaume de France, mais aussi le roi Louis XI, vont faire porter le chapeau de ce fiesco diplomatique au cardinal Laballu, qui va voir alors son crédit auprès du roi s'effondrer à ce moment-là. Cette mésaventure va entraîner le cardinal Laballu à la trahison. En 1469, on intercepte des courriers par lesquels le cardinal Laballu conseille au duc de Bourgogne Charles le Téméraire de ne pas conclure un accord avec le roi Louis XI au sujet de la Guyenne. Il semble donc préparer un passage à l'ennemi. Aussitôt ce courrier découvert, le cardinal Laballu est arrêté au château d'Amboise et il va dès lors être détenu dans plusieurs résidences royales, tout d'abord au château de Tours, ensuite au château d'Onzin, près de Bois, et enfin, le plus longuement, au donjon de Loche. Alors, les chroniqueurs de l'époque, Philippe de Comines, Thomas Bazin, rapportent qu'il aurait été donc enfermé dans une cage, une cage assez grande, mesurée plus de deux mètres de haut. On les connaît grâce à des dessins qui ont été réalisés au XVIIe siècle. Elles ont ensuite été démolies, détruites, pour les dernières, en 1791, au début de la Révolution. Vous pouvez en voir une reconstitution au château de Loche. Il y a une très belle reconstitution de ces cages imaginées par l'entourage du roi Louis XI pour maintenir en détention les captifs les plus importants. Le cardinal de Laballu ne sera libéré qu'en 1480 sur les instances du légat du pape Giuliano della Rovere, qui sera pape par la suite sous le nom de Judeux, l'un des grands papes de la Renaissance, d'ailleurs ennemi acharné du roi Louis XII. Libéré, le cardinal de Laballu est contraint de quitter le royaume de France. Il va donc trouver refuge en Italie. A la mort de 1111 en 1493, il retrouvera une partie de son influence auprès de son suicisseur, le roi Charles VIII, et il poursuivra une carrière de diplomate entre le royaume de France et les états pontificaux jusqu'à sa mort en 1491. Ce manuscrit a été copié autour de 1467-1468. A l'époque où le cardinal Laballu venait juste d'obtenir son titre de cardinal. On le sait grâce à une mention dans le manuscrit qu'on appelle un colophon, c'est-à-dire un passage qui est écrit à la fin de la copie d'un texte dans lequel l'auteur, le copiste, va donner son nom. Je vais vous donner lecture du passage. On voit au feuillet 154 verso de ce manuscrit la mention suivante. Ce Robert, il s'agit de Robert Duval, bachelier en théologie à l'Université de Paris, que l'on connaît par ailleurs. 1469, au moment de l'arrestation du cardinal de Laballu, la copie n'a pas été achevée. L'ensemble des possessions du cardinal va être confisqué au profit du roi Louis XI, notamment sa bibliothèque. Que va faire Louis XI ? Il va demander à Robert Duval d'achever la transcription de ce manuscrit de Titi. Ensuite, Louis XI va demander à l'un des principaux libraires parisiens qui travaillent pour l'Université de Paris, maître Pastier Bonhomme, de faire intervenir un enlumineur pour illustrer ce manuscrit qu'il souhaite particulièrement précieux. Pastier Bonhomme fait probablement appel à un maître réputé dans l'enlumineur parisienne de cette époque, un certain Jacques de Besançon. 1470, l'ouvrage est achevé. Il arrive à Tours, donc il est probablement conservé dans la bibliothèque du roi Louis XI. On ignore quelle sera la destinée de cet ouvrage entre 1470 et la Révolution française, époque à laquelle on le trouve dans un des établissements religieux de la ville de Tours. Il est confisqué au titre des mises à disposition de la nation des biens du clergé et il entre dorénavant dans les collections publiques. Donc on peut imaginer qu'à sa mort, dans son testament, le roi Louis XI, par exemple, en avait fait don à l'un des établissements religieux de la ville de Tours, soit le chapitre cathédral, soit la vieille de Saint-Martin. C'est une hypothèse, il ne peut y en avoir à autre. Attachons-nous maintenant à découvrir ce manuscrit. De quel texte s'agit-il ? Il s'agit d'une copie d'une partie de l'histoire romaine de l'historien Titliv. Titliv est le plus grand historien latin dont on est conservé en partie le texte. Il a vécu à l'époque du règne d'Auguste. Il avait rédigé une histoire romaine en 142 livres. 142 livres, il faut imaginer, aujourd'hui, des gros chapitres. C'était une œuvre absolument considérable, dont malheureusement nous avons perdu les trois quarts. Cette copie concerne simplement 20 livres de Titliv, donc simplement un septième de l'ouvrage original. Elle offre la première décade, la première série de 10 livres de l'histoire romaine de Titliv, qui s'étend des origines à la fin de la conquête de l'Italie, et la troisième décade, les livres 21 à 30, consacrés, elle, au récit de la Seconde Guerre Punique qui oppose Rome à Carthage, plus précisément Hannibal Barca à Rome. Ouvrons l'ouvrage. Vous pouvez remarquer que la reliure est une reliure qui a été réalisée au XIXe siècle par la ville de Tours, une belle reliure en cuir en marocain rouge. Présentation donc du texte sur deux colonnes, avec des initiales alternativement bleues et dorées, filigranées de rouge ou de bleu. La matière sur laquelle le texte est copié est du parchemin. Ça aurait pu être du papier à cette époque, mais pour un manuscrit qui se veut luxueux, on va évidemment utiliser du parchemin. Vous avez également un certain nombre de très belles initiales extrêmement décorées sur fond d'or qui introduisent chacun des livres, j'ai parlé tout à l'heure de gros chapitres, qui ponctuent le texte de Titlie. Donc ici, nous sommes à l'initiale qui introduit le livre 2 de l'histoire romaine de Titlie. À côté de cette illustration décorative des initiales, nous avons la chance de voir ce texte illustré par deux grandes miniatures qui introduisent chacune une décade. Attachons-nous à la première miniature qui introduit la première décade consacrée aux origines de Rome. Il faut savoir qu'à l'époque médiévale, on n'hésitait pas à synthétiser dans une même illustration, dans une même image, des événements qui avaient lieu à des époques ou dans des lieux différents. Il y avait une sorte de synthèse chronologique et géographique dans une seule et même image. C'est le cas dans cette illustration qui évoque les origines de Rome. On peut voir ici, tour à tour, l'arrivée du Troyen aîné sur les rivages italiens, donc aîné ayant fui Troyes détruites par les Achaéens après un périple de plusieurs années en Méditerranée, arrive sur les rives du Lassium. Ici, Jacques de Bosançon a représenté le débarquement des troupes troyennes qui sont amenées à affronter les indigènes qui vivent en Italie à cette époque. Ensuite, l'illustrateur va nous évoquer plus directement les origines de la ville de Rome, à travers notamment la légende de l'allaitement des jumeaux Romulus et Rémus par la Louvre. Romulus et Rémus, c'étaient les fils de la Vestale Réa Silvia et du dieu Mars. Leur grand-oncle, le roi d'Albe-la-Longue, Amulius, avait ordonné leur abandon parce qu'il craignait qu'un jour ses petits-neveux ne contestent son pouvoir. Abandonnés au bord du Tibre, ces enfants sont sauvés par une Louvre qui va les allaiter et ils vont être trouvés par un berger Faustulus qui va finalement les prendre en charge et les sauver. L'un des mineurs a représenté le berger Faustulus. Parvenus à l'âge adulte, Romulus et Rémus vont décider de fonder une ville. Alors Romulus va fonder la ville de Rome et vous voyez ici les ouvriers en train dédier les murailles de la ville. C'est à ce moment-là que les deux frères vont se disputer. Rémus va se moquer des prétentions de son frère Romulus d'édifier cette ville. Ses moqueries et son franchissement à considérer de la muraille de Rome va amener sa perte puisque Romulus va le tuer. Là, la scène est également représentée par l'anlune neuf. Autre épisode célèbre de l'histoire romaine, le combat des trois Horaces et des trois Curias. Nous sommes sous le règne de Tullus Hostilius. La guerre oppose les Romains aux habitants d'Albes-la-Longue et pour éviter une effusion de sang trop grande, les deux parties décident de faire affronter par deux séries de trois hommes. Trois frères, les Horaces chez les Romains et trois frères, les Curias chez les Allemains. La scène est ici représentée comme un tournoi de l'époque médiévale. Donc il n'y a aucune volonté de la part des artistes en France à cette époque d'essayer de donner une authenticité, d'essayer de représenter ces personnages dans l'antiquité avec des costumes de l'antiquité. Non, on les représente comme des personnages ayant vécu à la fin du Moyen-Âge en France. Donc ils sont vécu de costumes contemporains de l'artiste et les scènes de combat de l'antiquité sont représentées comme des tournois médiévaux. Dernière scène sur laquelle je m'attacherai, on voit le viol de la noble romaine Lucrèce par son cousin Sextus Tarkin, le fils de Tarkin le Superbe. On voit Sextus Tarkin menacer la jeune Lucrèce d'un couteau pour satisfaire ses pulsions sexuelles. À la suite de ce viol, Lucrèce va se suicider et les Romains vont se soulever contre le pouvoir des Tarkins. Le roi Tarkin le Superbe va devoir quitter Rome et ça va être le début de la République romaine. Attachons-nous maintenant à la seconde médiature qui illustre la Seconde Guerre Punique. Cette Seconde Guerre Punique est particulièrement célèbre dans toutes les guerres que les Romains ont pu mener puisqu'elle va opposer les Romains à l'un des plus grands généraux de l'Histoire, le général cartaginois Hannibal Barca. Cette guerre va durer pendant 18 ans. Les événements qui sont représentés dans cette miniature s'étendent sur deux ans. C'est l'époque, je dirais, la plus célèbre de cette guerre, celle qui voit Hannibal partir d'Espagne avec son armée, constituée de cartaginois, d'espagnols, de gaulois, franchir les Alpes avec ses éléphants et, dans une sorte de campagne éclair, remporter quatre victoires très importantes sur les armées romaines. Le franchissement des Alpes par Hannibal avec ses éléphants est un épisode particulièrement célèbre dans l'histoire romaine et dans l'histoire tout court. Vous voyez ici les éléphants qui sont représentés dans les montagnes. Ce sont des éléphants qui présentent un aspect qui nous semble aujourd'hui un petit peu étrange. Mais, bien évidemment, dans les années 14-70, un maître en lumineur parisien n'avait jamais l'occasion de voir en chair et en os un éléphant de ses yeux. Donc, il imaginait les éléphants à travers des représentations figurant dans d'autres manuscrits ou dans la sculpture mais qui étaient toutes, évidemment, assez fausses et assez stéréotypées. L'essentiel de la miniature représente la bataille de Cannes qui est la plus célèbre bataille qui oppose Hannibal Barca aux Romains. Elle a eu lieu en 216 avant Jésus-Christ dans la région italienne des Pouliens. Cannes, c'est le chef-d'œuvre stratégique d'Hannibal. Hannibal est opposé à l'armée des deux consuls de l'année 216, les consuls de Paul-Émile et Varon. Par un enveloppement tournant encore aujourd'hui étudié dans les états-majors, Hannibal va réussir à encercler l'armée romaine et à provoquer un désastre chez les troupes romaines. Les chroniqueurs de l'époque, Dietlis mais aussi Paulib, évoquent des pertes absolument considérables dans l'armée romaine. Il y a eu entre 50 000 et 70 000 romains tués alors que l'armée cartaginoise n'aurait eu que 6 000 hommes de tués. Donc, un désastre pour les romains mais un désastre qui ne va pas permettre pour autant à Hannibal de remporter la victoire puisque Hannibal hésitera à la suite de cette victoire à se lancer à l'assaut des murailles de Rome et un de ses généraux dira à Hannibal qu'il sait vaincre Hannibal mais qu'il ne sait pas profiter de la victoire. Revenons sur la miniature. Comme pour le combat opposant les Horaces et les Curias, la bataille de Cannes est représentée comme un combat de chevalerie. Donc, voilà, nous sommes dans un combat qui pourrait très bien illustrer un épisode d'une bataille de la guerre de Cent Ans. Vous pouvez voir au premier plan deux tonneaux remplis de petits anneaux d'or. Le petit livre évoque en effet un épisode à l'issue de la bataille de Cannes pour marquer l'ampleur de sa victoire. Hannibal aurait fait rechercher sur les cadavres des Romains tous les anneaux des chevaliers romains et les aurait amassés dans deux grands tonneaux pour montrer justement l'ampleur des pertes chez les Romains. Et il aurait ensuite envoyé ces tonneaux à Carthage pour signifier combien sa victoire avait été importante. Ce manuscrit à l'image d'une miniature de l'époque médiévale m'a permis d'évoquer des personnages et des lieux qui sont très divers dans les temps et l'espace puisque on est parti de petits livres on a évoqué le cardinal Laballu le roi Louis XI et aujourd'hui il est conservé parmi les faiseurs de la bibliothèque principale de Tours. Je vous remercie pour votre attention et puis à une prochaine fois j'espère. au revoir les